les amis je suis conscient que à l'heure où je tente cette vidéo il est 2h50 du matin oui cette nuit parce que en effet une bonne nouvelle vient de tomber puisque c'est un jeu que l'on attend depuis des années bon c'est pas encore quoi mais c'est la licence que tout le monde demande voilà tout le monde demande et c'est cette licence là cette licence là que tout le monde réclame je veux bien sûr parler de rayman je sais ça fait trois vidéos de suite que j'en parle mais cette fois ci c'est officiel les amis c'est une breaking news là on peut dire que c'est une breaking news parce que voir revenir rayman dans le monde du jeu vidéo c'est c'est incroyable c'est impensable et pourtant c'est vrai rayman est de retour et c'est officiel ah ben voilà alors donc hier on vous rapportait qu'a priori ubisoft avait dit sous l'équipe de développement de près de son personnage de l'asconde ok ça c'était de la première vidéo s'entendit compte de son potentiel de sa synergie positive et cela malgré la grande réussite du titre en réaction à cette nouvelle le site insider gaming a tenu à apporter une précision de taille si l'équipe a selon ce site bien été dissoutes certains membres une dizaine sur les sens appliqués dans près de son personnage est désormais à l'oeuvre pour réaliser un remake de rayman c'est officiel ce remake serait en développement chez ubisoft mille ans à qui l'on donne notamment mario plus la pacrita sparks of hope sous le nom de project steamboat et le papa de rayman michel ancel serait appliqué en tant que consultant ok une bonne nouvelle a priori pour les fans mais peut-être pas les développeurs puisque depuis quelques années michel ancel est accusé de barrer un comportement autoritaire et toxique ayant non seulement nuit au développement de biango dans niveau 2 mais aussi surtout au bien-être de la santé mentale de ce collaborateur ceux qui l'intéressent et a toujours nié faut-il le préciser quoi qu'il en soit c'est une suite après sa patience lorsqu'on n'est pour le moment pas à l'ordre du jour une partie de l'équipe de de nous en seront déjà seront déjà donc à la tâche sur rayman pendant que d'autres auraient rejoint les équipes du prochain gosse de gosse tricot pardon et justement de biango dans niveau 2 qui semble-t-il bouge encore c'est incroyable en fait ce qui a été dit je vais pas un instant je vais pose ce qui a été dit lors de ma première vidéo en fait tout en tout est enchaîné tout s'est enchaîné et bah de fait que sur la toile tout tout le monde a su la vérité pour ce démantèlement de studio et bah les langues ont dédié bah les langues ont fourché les langues ont c'est c'est un truc de malade franchement dès qu'on sait un truc il ya d'autres qui pop derrière etc c'est un truc de fou franchement je sais pas trop 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 fort parce qu'en s'il ya les enfants qui dorment voilà bon j'espère vous entendra bien quand même mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème voilà donc ouais ce que je dis c'est un truc de malade allez on est reparti évidemment on espère que le retour derrière rayman sera aussi réussi que celui du prince même si à ce stade il ne s'agit que d'une rumeur qui donc a été confirmé donc là c'est marqué que c'est une rumeur mais ça a bien été confirmé ça a bien été confirmé je peux vous le signer parce que où est ce que c'est alors attendez voilà donc le studio du visant montrier montrier qui a vu d'être vraiment une ubisoft milan sont à fait d'hommes sur le projet qui en phase d'exploration le développement ne fait que commencer d'accord et donc l'éditeur en grande difficulté depuis l'échec de star wars the close et le report surprise d'assassist sketch shadow n'a pas partagé plus de détails c'est normal normal mais au moins le city de saison gaming explique une partie de ses développeurs était sorti début de l'année dernière bien n'a pas rencontré le succès qui serait sur le jeu de quoi espérer un retour aux sources pour rayman puisqu'on parle d'un remake éventuel voilà donc le dernier épisode remonte à 2013 avec rayman du jour de mais l'ancienne mascotte d'ubisoft avait toutefois connu des jeux moins ambitieux sur smartphone dont rayman aventure en 2015 puis rayman mini en 2019 via apple arcade ok donc rayman n'est pas la seule franchise à tenter un retour après pression au début de l'année c'est splinter cell qui va avoir droit à un remake dans les prochains mois ça on le sait bon voilà attendez pour rappeler font son passion est disponible depuis 18 janvier dernier sur pc playstation xbox et nintendo switch pour en savoir plus sur le jeu nous vous avez tout à l'air d'autres tests coupé bon ça oui et l'audience vous pouvez aussi le tester grâce à la démo gratuite voilà donc et ben voilà c'est fait rayman et de route bon le projet encore en juste en développement donc pour compter au moins deux trois ans à l'égard vous voyez je suis éclaté franchement je n'aurai même pas que de la résine ouvert je suis éclaté c'est un truc de fou mais voilà je me devais vous faire cette vidéo pour vous aller en première fois sur ce matin comme ça ben voilà c'est c'est fait et franchement je suis très content pour ce retour de rayman qui avait le mérite d'être compte de retour voilà donc c'est acté ça je souhaite maintenant à eux de faire un bon rayman et pas nous gâcher cette licence par pitié de nous la gâcher pas et d'après ce que j'ai entendu c'est un remake donc voilà j'ai même cru entendre parler du remake de rayman 2 donc voilà on verra d'un au départ j'ai entendu aussi par les deux rivets de rayman 1 c'était quand ça remonte à plusieurs semaines mais voilà mais pourquoi pas pour les 30 ans d'anniversaire de rayman l'année prochaine après c'est le jeu et qu'au début de développement l'année prochaine et je pense que ça va être un peu du reste voilà bon j'espère que cette vidéo a plu les amis n'hésitez pas à liker commenter partager et tant qu'à moi on se retrouve tout à l'heure parce que oui à l'heure que je tourne la vidéo il est 3 heures maintenant et voilà donc moi je la sortirai ce matin nous allons autour de 7 8 heures voilà un truc comme ça et on se retrouvera dans la journée bien entendu pour la suite des événements concernant l'actualité juillet allez à très bientôt passez une bonne nuit voilà une bonne journée plutôt ouais cette bonne nuit pour passer une très bonne journée et à bientôt ciao